La grande opération de dragage du port Saint-Gervais vient de se terminer. De colossaux moyens ont été mis en œuvre, avec notamment un ponton flottant de 10 mètres sur 15, sur lequel était disposée une paie d'hydraulique de 30 tonnes, deux châleons fondables chargés d'acheminer les sédiments au large, ainsi que deux remorqueurs assurant le convoyage. Une cure de jouvence bienvenue après 40 années de service rendu, car c'est près de 11 000 mètres cubes de sédiments limoneux et sablonneux qui ont été enlevés. Sur les pannes du fond, on commençait à avoir des soucis avec les quillards qui commençaient à toucher la base. Donc c'était important de pouvoir le faire. Après, c'est des dossiers qui sont très longs à mener, parce qu'il faut faire des analyses des sédiments, parce que comme on clape à l'extérieur en mer, comme on va les rejeter en mer, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de métaux lourds, et dans un port, c'est toujours compliqué. Aujourd'hui, on est reparti pour 40 ans. C'est un gros investissement, puisque c'est plus de 300 000 euros, et c'est plusieurs tonnes qui ont été renvoyées à la mer. Et c'est effectivement plus de 19 000 tonnes qui ont été larguées à 7 kilomètres au sud de la ville. Un port propre et dégagé, la réfection des parkings en phase terminale, les sables d'or et le tunnel d'accès aux plages en cours de construction, voilà de quoi redonner une nouvelle image au quartier. La ville est reconnue aussi pour son embellissement. Je crois que tous les habitants, maintenant, se rendent compte du travail qui a été fait. Le port fait partie de nos joyaux, encore une fois, sur cette ville. Connu et reconnu, un des moins chers du département. Et on peut considérer que les associations qui gravitent autour animent ce port avec force, et voilà, c'est un joli coin. Sous-titrage ST' 501